... Dernière semaine du mois de juillet 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 74e numéro de votre émission matinale. Une opinion que j'ai le plaisir de co-présenter encore ce matin avec ma collègue, ma compagne de tous les matins, Fulgencia Bido Sessi Rontondi. Bonjour. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi Roch de partager cette tranche d'antenne avec vous. Absolument et le plaisir est partagé. Je vous vois assez rayonnante ce matin. Oui, assez rayonnante. Vous avez passé votre semaine d'anniversaire, votre week-end d'anniversaire sans moi. Oh là là, c'est vrai. En ce moment, c'est l'occasion de dire merci à vous, les chers collègues qui m'avez fait plaisir. Le week-end a été consacré à la famille et aux amis qui m'ont récupéré. Et vous vous êtes fait livrer des... Absolument, nous nous sommes fait également... Des petits fours. Oui, nous nous sommes fait livrer des petits fours, des pastels, etc. Et là, ce n'est pas gentil un Roch. Vous m'avez abandonné, moi, votre partenaire d'antenne. Oh non. Ce n'est pas gentil du tout. Ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise. D'accord. Vous êtes sûr ? Ce sera pour quand ? Pour très bientôt. Ok, je l'espère vraiment. Alors Féligentia, aujourd'hui, comme vous avez déjà commencé à parler de livraison, de nourriture, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, par ces temps de Covid-19, on a constaté que de moins en moins, les clients des restaurants fréquentent justement ces restaurants. Et on se demande si les Bénois ont perdu l'habitude d'aller au resto avec leur famille, avec leurs amis et tout. En tout cas, mais au même moment, il y a le développement de certaines structures, notamment des structures de livraison. Exactement. Est-ce que cette période de la Covid-19 est une niche d'opportunité, aussi bien pour les restaurateurs que pour les structures de livraison, on va dire en général ? En tout cas, nous allons faire le débat aujourd'hui. Oui, et ce sera dans une dizaine de minutes, mais avant, nous irons à Danza. Vous connaissez Danza ? Danza, c'est ce qu'on appelle également Alada, n'est-ce pas ? Ah oui ! Vous connaissez vraiment à Danza, vraiment. Donc, nous allons à Danza pour découvrir les merveilles de Danza. Oui. Voilà, les merveilles du Bénois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous étions à Alada. C'est l'une des villes du Bénin chargées d'histoire. C'est la ville qui abrite la cathédrale de l'Immaculée Conception d'Alada, justement. C'est une ville qui abrite également des monuments comme le monument de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, exactement. Et il faut dire qu'Alada sera bientôt une très très belle ville puisqu'elle va abriter d'importantes infrastructures. Absolument. Absolument. Une très belle ville pour accueillir les touristes. Et vous savez, si vous êtes en partance de Cotonou via Abomekalavi à Kasato pour le centre du Bénin ou le nord du Bénin, vous devez forcément passer par Alada. Et surtout, vous connaissez le carrefour là? Le quai? Au carrefour d'Alada là. Là où on tourne comme ça là. Oui. Il y a un restaurant là quelque part. Vous êtes un habitué du loire. On fait souvent des escales là pour manger à Kasato. À Kasato et quoi? À Kasato avec viande d'agouti. Oui. Ou bien avec de l'escargot. Ah oui? Bon, la prochaine fois, vous avez dit qu'on irait là-bas, non? Donc, vous allez payer la Kasato et moi, je vais payer la viande. Ah oui? Oui, comme ça, c'est bon. Je paye la Kasato. Ou bien l'inverse. Non, non, non. Merci. Alors, notre humoriste qui nous a manqué, il est revenu tout en forme ce matin. Pasteur Zane. Bonjour. Voilà, bonjour à vous. Pasteur Zane. Oui, bonjour, monsieur Roque. Bonjour, madame Fulgincia. 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 Salut. C'est formidable, c'est formidable. En matière de prénom, je pense que les réalisateurs doivent venir vers BB24 par rapport à votre émission parce que l'émission de prénom du jour, c'est vraiment très important pour les personnages. Ah oui. Non, sérieux, sérieux. Tu vois, dans les feuilletons, tu entends Michel, tu entends Luz Clarita, jusqu'à ce que même nous aussi, on prend du plaisir à donner ce prénom à nous. Vous avez donné Luz Clarita aussi. Si on commence maintenant par réperturer chez vous les prénoms, c'est plus facile pour un scénariste d'écrire, pour donner le Kodjovi, le Siagwe, le Blawa, des trucs comme ça. Pourquoi nous aussi on commence à se sentir dans les feuilletons ? Ah oui, il fait bien de le dire, c'est l'une des rubriques de cette émission matinale Prénoms africains. Voilà, tu vois. De parler de ces prénoms. C'est ça. Ce qu'on donne plus souvent aux enfants, c'est des prénoms remplis, chargés d'histoires, d'histoires. Vraiment, c'est bien. Ce n'est pas pour dire que fluient, si elle n'est pas bonne. Non, 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 elle s'appelle Bilossessi. Voilà. J'ai envie de l'appliquer, Bilossessi. Voilà, c'est bien. Je ne veux pas dire que, mais ça, c'est bien. Ce n'est pas bon. Alors, Pasteur Zane. Oui. C'est quoi le menu ? Vous êtes venu avec... Vous savez, on est dans cette période de Covid-19. Et du coup, tu vois, quand tu es à la maison, tu es inspiré. C'est-à-dire, tu es inspiré. L'inspiration est à gogo. Et des fois, on se dit, bon, voilà, tu vois. Des fois, on se crée même une situation d'occupation. C'est-à-dire, tu n'as rien à faire, mais tu te dis que tu es occupé. C'est ça. Parce que quand 2020 était venu, personne n'a prédit avoir un tonton qu'on appelle Covid-19. C'est un tonton. Pourquoi un tonton ? Pourquoi pas une tata ? Moi, je préfère l'appeler tonton. Parce que, vraiment, il y a un grec beno, c'est rare de les avoir. Il y a un grec beno. Il y a un grec beno. Parce que les gens disent là, les gens disent le coronavirus, la Covid, tu vois. Moi, je préfère l'appeler tonton. C'est M. Jean, quoi. Il n'est ni femme, il n'est ni homme. Tu vois, et il traumatise les gens. Il est grec beno. Il est grec beno. Il est vraiment grec beno. Donc, tu vois, les Beninois, on a un style un peu casanien. Les Beninois n'aiment pas trop sortir. On a commencé par fréquenter des lieux il n'y a pas longtemps. Non, parce que si déjà, tu es un jeune et que tu ne commences pas à gagner de l'argent et que la première chose dans ta vie, c'est de sortir, aller manger dehors, c'est ta propre maman qui va commencer par te maudire. C'est-à-dire pourquoi ? Ah, sérieux ? C'est comme si... Si tu n'as pas encore quelqu'un à côté qui puisse te faire ça. Non, attends. Si tu n'as pas quelqu'un à côté, on ne nous prenne pas trop attention. C'est-à-dire, si c'était comme ça avant, je te parlais d'une histoire et comment ça a commencé par... Oui. Voilà. Donc, quand tu n'es pas marié, la famille te voit un peu bizarre. C'est-à-dire, on griote, on ne mange pas bien. On griote. C'est célibataire, on griote beaucoup. On fait trop de calculs. On pense que l'agent de la bière, c'est ça qui va construire. On pense que l'agent de la bière, c'est ça qui va chercher aussi. Oh, l'agent de la bière, c'est l'agent de la bière. Tu comprends ? Vous vous y tenez, hein, pasteur Zane. On est l'agent de la bière. C'est l'agent de la bière. Sérieux, l'agent de la bière, c'est l'agent de la bière. L'agent du restaurant, c'est l'agent du restaurant. Si tu n'as pas envie d'aller... Et l'agent pour construire la maison ? C'est l'argent pour construire la maison. Ça vient, ça vient. C'est que c'est naturel, ça vient. C'est-à-dire, ce qui est destiné à Dieu, même si c'est quel couloir ça va prendre pour venir. Mais nous, au Bénin, on fait trop de calculs. Même s'il y a possibilité même de diminuer la bille même de 25 francs pour avoir moins, là, on est très content. Ça dit, c'est le calcul. Ah, vous marchandez aussi la bière. S'il y a possibilité, au Bénin, on marchande. S'il y a possibilité, sérieux. Tu vois, on fait trop de calculs. Donc, on n'a commencé pas à sortir pour voir ce spectacle. Pas parce que les Béninois nandans ont commencé. Non, c'est les Béninois de la diaspora qui ont eu l'habitude de sortir. Tu comprends? Et on commençait maintenant par nous apprendre à sortir. Mais malheureusement, Covid aussi est venu. C'est ça. Et après, on coup de massue. Bam! C'est-à-dire, ceux qui ont l'habitude de ne pas sortir vont profiter de Covid pour ne pas sortir. Pour ne pas sortir. Sérieux, sinon, si vraiment tu as faim, là, si vraiment tu as faim, Covid peut venir n'importe comment, tu iras manger. Oui. Les restaurateurs sont là. Même chez vous, vous pouvez vous faire livrer ou bien vous ne sollicitez pas leur service. Non. Il n'a pas prévu l'argent de faire de livraison. Il ne pourra pas. Le Béninois, le Béninois, je parle de moi, je suis Béninois, je ne veux pas parler de Gagné, d'Ivoirien, je parle de Béninois. Ça dit, livraison. Oui. S'il y avait la magie, si il y a la magie, je dis, oh, tiens, ça va quitter là-bas, ça va venir, oh, tu vas manger, ça va partir, oh, ça va partir là-bas. Sans payer de l'argent. Sans payer de l'argent. Sinon, on est prêt pour livrer. Les gens travaillent. Tu comprends ? Les gens travaillent. D'accord. Mais pourquoi sortir ? C'est-à-dire, le problème pour Béninois, c'est sortir l'argent. Pour payer la livraison. Pour payer la livraison. Qui dépasse parfois le prix de la nourriture. Non, ça dépasse. Ça ne dépasse pas. Bon, en tout cas. Je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Non, ça ne dépasse pas. Quand tu fais le calcul, ça dépasse. Mais, celui qui livre, fait le sacrifice. D'accord. Sinon, quand tu prends ta moto, tu conduis, on va chiffrer l'énergie, l'essence, le tronçon, tout ça, tout ça. Et c'est des risques aussi. C'est ça, je te parle. C'est ça, je te parle. Absolument. Mais, nous devons contribuer à la nation comme l'oiseau qu'on appelle le colibri. Vous connaissez l'oiseau, le colibri ? Non, pas du tout. Un tout petit oiseau comme ça, le tout petit oiseau on appelle ça le colibri. Tu vois, il y a le feu et comme il y a le feu, tous les autres animaux ont commencé pas à déserté. Mais, le colibri a décidé d'aller éteindre le feu avec ce petit bec. Il va chercher l'eau, il vient y mettre. Il vient chercher l'eau, il vient y mettre. Et l'éléphant lui dit mais attends, toi tu es trop bête. Avec le feu là, toi petit comme ça, il dit moi je fais ma part. Tu vois, donc lui il est en train de faire sa part. C'est ça. Donc chacun doit faire sa part dans la vie pour que nous puissions avancer. D'accord, très bien, merci beaucoup le messager est bien passé, Pasteur Zane. On va se retrouver vers la fin de cette émission pour votre seconde partie d'humour et nous allons beaucoup rire cette fois-ci. N'est-ce pas ? Bon, c'est Dieu seul qui sait. D'accord. A tout à l'heure donc et nous allons rester dans la même dynamique fulgentia. Oui, nous allons danser. Vous êtes apprêté, je vois. Pour la circonstance, nous allons danser. Je suis prête. Les artistes qui nous accompagnent aujourd'hui c'est Zéna Abib en vitrine avec... Un togolais. C'est une très belle collaboration que nous invitons, que nous vous invitons à suivre quand même. Le clip du jour, c'est donc après ceci. Et voilà donc Zéna Abib en vitrine avec qui déjà avec Santrinos Raphaël ce sont eux qui nous chantent Ouah. Ouah en france qui veut dire Viens. 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 D'accord. Viens. On va danser. Viens. Tout à l'heure. Je me suis calé pour te regarder Pour te dire vrai j'étais dépassé Te dire vrai j'étais dépassé Je ne pouvais que te parler On dirait que tu m'as roubée Cholivigné 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 Ouah P***** Non, non, non La vie va l'autopathe Cholivigné Cholivigné Ouah P***** Non, non, non La vie va l'autopathe Il n'y a pas d'autopathe Non, non, non Ne va l'autopathe PHONE J'ai pas d'autopathe Cholivigné Pour votre dame C'est une blague Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on va appeler notre intervenant Non, pas encore, il n'est pas encore en ligne nous allons l'avoir tout à l'heure on parlait justement de la considération sociologique que les Béninois ont d'abord des agents de livraison mais aussi du service de livraison on estime peut-être que ce monsieur est-ce qu'il n'est pas l'oncle du village enfin l'oncle du village est-ce que parfois il n'arrive pas le simple fait ça n'a rien à voir avec la présentation physique de la personne mais juste parce qu'on découvre que c'est un parenté est-ce que ça ne crée pas une certaine réticence au niveau des clients qui sollicitent les services de livraison pour la livraison de la nourriture, surtout de nourriture Oui, par rapport à ça, c'est vrai que comment ce genre de choses se découvrent peut-être que pendant que le livreur il est en train de remettre le repas ou qu'il est en train d'encaisser pour sa course il peut recevoir un appel et parler en patois et tout de suite le client qui est debout remarque qu'il est de telle localité et ça ouvre les débats Ah, j'ai entendu parler telle langue tu es de là-bas Ah, moi aussi ou ma mère aussi et ça y est, ça démarre mais est-ce que ça crée des réticences ou pas ? je ne saurais le dire une chose est sûre, ça crée des liens et il faut avouer que par ce canal les livreurs se retrouvent à se faire quand même un petit carnet d'adresses Absolument, ça c'est vrai Ils finissent par se faire un petit carnet d'adresses Moi, il y a un livreur qui m'a confié dernièrement que parce qu'il a pris l'habitude de livrer des repas pour un médecin qui l'affectionne bien certainement donc il a pris en sympathie il est tombé malade, il a fait un petit palud et dès que cette dernière a su elle l'a invitée à se faire soigner gratuitement dans sa clinique et il m'a demandé après de la remercier parce que c'est grâce à moi qu'il l'a connue donc on se fait, les livreurs se font un petit carnet d'adresses qui leur certainement est bénéfique j'attire juste l'attention des clients qui se prêtent à ce jeu de faire attention parce que ça peut aussi être source d'anarque c'est un couteau à double tranchant nous, on ne connait pas les livreurs on n'est pas leur gars en tout cas moi, personnellement peut-être que quand j'aurai moi-même une moto ou des motos et que je vais peut-être recruter des gens pour aller livrer ça peut être différent je peux répondre des livreurs mais moi, à l'étape où je suis, je ne réponds pas des livreurs je ne réponds pas de tout ce qui se gère entre le client et le livreur après qu'il a livré mon repas donc c'est vraiment important de le souligner pour que les gens sachent des fois quand le livreur a fini de livrer parce qu'ils sont forcément obligés d'appeler arriver sur le site ils appellent pour dire nous sommes à tel endroit où ils sont en train de se perdre ils appellent mais là aussi, les frais de communication, c'est dans le budget de qui ? généralement, c'est le livreur qui supportait pour la plupart du temps en tout cas, je ne sais pas moi, je travaille avec une structure qui ne facture pas directement l'appel c'est-à-dire que ce n'est pas précisé que les appels émis sur place sont facturés aux clients la course, le montant de la course est connu à l'entame et certainement, elle inclut toutes les charges y compris les frais de téléphone et donc, il n'est pas rare de constater que certains clients enregistrent les contacts des livreurs parce qu'ils les auraient appelés une fois sur site et leur confient après d'autres courses qui n'ont rien à voir avec les repas qu'ils commandent chez nous au départ donc, on le sollicite va chercher ma tenue chez la couturière est-ce que tu peux aller apporter des biscuits pour mon enfant à l'école ? plein de petits trucs qui se passent après et quand on apprend en tout cas, moi perso, ça me dérange un peu je me dis, ce n'est pas prudent ce n'est pas prudent vous ne connaissiez pas le livreur il est venu rendre un service pour lequel vous l'avez payé ça devrait s'arrêter là mais on est au Bénin on cherche tout le temps des raccourcis mais non, c'est clair ce sont les livreurs qui vous proposent ces services ils sont disponibles au cas où vous auriez besoin de leur service c'est souvent les indépendants qui font ça en dehors de ça, vous, vous employez des agents qui vont sur le terrain qui développent leur carnet d'adresse au cas où le livreur ou bien le client a besoin de leur service il ne prend plus par vous mais plutôt il les contacte directement quand vous constatez cette situation vous faites comment ? bon, déjà chez nous il faudrait que le livreur soit super monde pour aller faire des courses parallèles alors que toute la journée il est occupé il est occupé à faire des livraisons pour nos clients apparemment vous les esquintez nous ne les esquintons pas mais nous avons eu la chance de voir à quel point nous avons une équipe résiliente et surtout en ces temps de pandémie où le rythme de commande a carrément triplé nous avons une équipe nous les appelons des guerriers parce qu'ils parcourent au côté de nous ils font des livraisons à la chaîne et ce sont des gens qui que nous avons amené à considérer la livraison comme un métier en fait c'est un métier tout comme je suis communicatrice c'est un métier pour nos collègues livreurs aujourd'hui que de faire de la livraison nous les avons amené à tenir compte de beaucoup de paramètres de telle sorte que beaucoup de jeunes ont envie de travailler avec nous aujourd'hui parce qu'ils voient leur compère en ville ils voient comment ils sont habillés ils sont propres ils ont des motos propres ils ont un matériel de travail propre du coup du côté de la confiance nous avons travaillé sur ce paramètre également nos livreurs nous les connaissons avant même de les recruter ce sont des gens qui subissent des tests de personnalité avant d'être recrutés voilà parce que nous devons savoir avec qui nous avons affaire quand même au moment de la première collaboration avant les autres formations et tout d'accord et si vous permettez nous allons rapidement établir l'alliaison téléphonique avec notre invité qui est au téléphone déjà Rustico Rodrigue c'est notre économiste du jour vous êtes en ligne vous suivez déjà cette émission depuis quelques minutes bonjour nous parlons aujourd'hui de la restauration et des services de livraison en cette période de Covid-19 est-ce une niche d'opportunité pour les uns et les autres ou bien comment ils ont cette situation à créer la chute de leurs affaires comment vous en tant qu'économiste vous appréciez justement cette situation alors merci beaucoup vous savez actuellement nous vivons une crise économique qui fragilise tous les secteurs d'activité et il est important quand même d'innover il est important de prendre cela comme étant une opportunité à faire vivre et j'avoue que les services de livraison et les services connaissent qui tournent autour font aujourd'hui que vous découvrez qu'il y a une nouvelle méthode pour gérer tout ce qui est commercial aujourd'hui parce que chacun est en train de se confiner à sa manière et chacun est en train de mettre une barrière en termes de contact civique et donc on décide maintenant en cette partie de transférer une bonne partie du risque à ces agents-là qui vont se déplacer pour venir vers vous et donc vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui c'est une belle opportunité pour eux mais c'est vrai que dans cette opportunité il faut franchement mettre en place les mesures de barrière et c'est ça qu'il faut souligner donc vous voyez aujourd'hui ça permet d'activer les scènes dormantes les scènes qui n'étaient pas actives et ce qui fait que même celui-là qui n'était pas dans le service de livraison vous propose aujourd'hui des services de livraison à domicile dans vos bureaux là où vous êtes par contre on suppose que vous vous mettez en position de confinement individuel et personnel vous n'avez pas envie de vous déplacer mais vous avez envie de consommer dans l'acte de la consommation il ne pense pas un déplacement il faut un déplacement de part et d'autre mais voilà que vous avez décidé de ne pas vous déplacer donc vous comprenez avec moi c'est une très belle opportunité pour certaines personnes pour d'autres ça ne leur permet plus de découvrir des endroits donnés les objets et tout mais ils sont obligés de rester chez eux pour recevoir ces agents-là pour pouvoir consommer et donc je pense que c'est une belle opportunité c'est une belle opportunité vous avez tout à l'heure parlé de transfert de risque également est-ce que ce risque est rémunéré conséquemment ? non ce risque-là n'est pas rémunéré conséquemment parce que dans le risque il y a toujours la probabilité parce que vous ne pouvez pas juger avec certitude que là où vous allez pour faire la livraison vous ne pouvez pas être contaminé même si vous mettez vous utilisez toutes les mesures barrières donc le risque existe vous voyez mais il n'y a pas d'activité en risque le fait déjà d'accepter de mener cette activité-là vous n'avez plus le risque d'aller sur le marché et donc vous êtes obligés d'endoter alors la responsabilité de ce risque-là parce que vous avez dit tout à l'heure c'est le transfert du risque quand on a transfert le risque pour vous vous devez être en mesure de gérer alors ce risque-là donc c'est aux acteurs de ce secteur-là de prendre la disposition nécessaire pour que sur le terrain le risque soit réduit soit vraiment considérablement néantif donc c'est ça il faut faire et je pense qu'ils sont en mesure de le faire et le faut aussi s'il y ait d'accord merci beaucoup Rustico Rodrigue je rappelle que vous êtes SPR en économie vous étiez au téléphone très bonne journée à vous merci bonne journée aussi oui oui ok monsieur Rustico parlait tout à l'heure de la rémunération est-ce que c'est vraiment conséquent bon il faut dire que vous pourrez payer la tâche ou bien ils ont un salaire comment ça se passe il faut dire que les les livreurs sont des prestataires je ne sais pas comment ça se passe au niveau de toutes les structures mais dans la plupart des structures les livreurs sont des prestataires auto-entrepreneurs qui sont donc rémunérés à la course il peut y avoir d'autres primes que chaque service décide de donner par rapport à la disponibilité du livreur parce qu'ils décident eux-mêmes de leur temps de travail de leurs jours de travail de leurs heures de sortie et tout du coup c'est à la course en fait automatiquement d'accord mais madame Serge il faut dire que ce n'est pas que les services de livraison de repas aujourd'hui on peut se faire livrer du gaz à la maison oui aujourd'hui l'autoconfinement surtout parce qu'il n'y a pas eu confinement chez nous en général mais l'autoconfinement amène beaucoup de personnes à modifier leur mode de consommation je le disais tantôt nous avons pu constater l'accroissement de la demande de livraison de gaz à domicile pour accompagner la population à pouvoir passer cette période nous avons abattu les prix de livraison de gaz à près de 40% ça vous évite d'avoir chargé le poids de votre bouteille de gaz sur votre moto ou dans votre véhicule de passer d'un point à un autre pour chercher le gaz si ce n'est pas disponible surtout quand il y a pénurie et que vous ne savez pas donc c'est très pratique pour beaucoup de personnes aujourd'hui que ce soit les professionnels de la restauration ou les particuliers de se faire livrer de leurs bouteilles de gaz à domicile à l'instar des autres produits de première nécessité dont ils ont besoin c'est une émission interactive les téléspectateurs nous ont envoyé quelques messages que nous allons donner très rapidement avant de passer la parole à notre restauratrice Régina sur ce plateau alors il y a Dorcas Kodia qui dit ceci bonjour à tous tous les restaurants ne vivent pas les mêmes réalités les maquis ouverts à monsieur tout le monde à l'air libre où il y avait beaucoup d'attropements sont en difficulté les restaurants via hippie où les gestes barrières sont strictement respectés les restaurants soft raffinés où il y a de l'espace et où les tables sont distantes les promoteurs en majorité s'en sortent toujours confirmation de quelques amis elle a dit toutefois le mieux est de manger chez soi personnellement depuis mars j'apporte mes repas au bureau les rendez-vous de partage entre partenaires ou amis ou sorties familiales j'en fais j'ai fait stop mais je m'étonne que les complesses semi-marathon hôteliers grouillent toujours de monde plein de voitures garées de journée comme de nuit avec de petites filles pour des instants barres d'étend à côté de chez moi on dirait que des gens n'ont pas compris la gravité de Covid-19 les affaires par ailleurs sont plombées du coup les ressources ne sont plus aussi disponibles et chacun essaie de se réorganiser pour réduire ses dépenses aux strides nécessaires et elle vient encore ajouter un roc mais les structures de livraison existaient beaucoup avant c'est risqué de se faire livrer aussi le virus peut-être sur le tekewe ou à l'intérieur ou sur le sachet d'emballage si les mains n'ont pas été bien lavées je vous assure voilà et madame andrea baschiomba qui dit ceci salut chers tous aller se restaurer dans les maquis est souvent un plaisir pour les uns et une mode pour les autres pour certains une opportunité toutes ces personnes accroissent la clientèle à un moment puis un plus en matière de finances mais avec l'avènement de la pandémie de la COVID chacun en ce qui les concerne a ressenti un coup dans sa porche car les activités ont régressé les produits de première nécessité ont doublé de prix du coup les budgets sont déséquilibrés les plaisirs habitudes et modes rangés en partie dans les placards non seulement cela la crainte d'être contaminé parce qu'on ne sait où l'on peut piquer le mal il faut reconnaître que les gens mangent toujours dehors mais la majorité non les chiffres d'affaires ont chuté il y a eu même du chômage technique chez certains restaurateurs et elle va plus loin dix ans la livraison est un moyen de rapprocher la marchandise du consommateur afin de résorber un temps soit peu la situation de la mévente si c'est ainsi je suis tentée de dire que la covid loin de boster le secteur de la restauration a contribué à sa déstabilisation car les expatriés les étrangers qui prenaient part aux nombreuses missions et différents colloques logent dans les hôtels qui assurent également leur restauration n'existent plus il y a nettement un manque à gagner le risque est assez grand à ma connaissance mais peu de gens le mesurent n'ayant plus assez de moyens pour se faire plaisir à grand coup ils préfèrent se restaurer à petit frais avec ce qui est à la portée demain alors on fait avec peu importe la qualité il est ainsi banalisé les règles barrières je voudrais juste nous rappeler que le mal existe bel et bien et quels que soient nos moyens essayons de nous protéger de protéger nos proches et autres car notre sécurité alimentaire dépend de notre sécurité absolument nous disons merci à ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs d'en envoyer nous disons merci et puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission je vais demander à Régina de se prononcer sur la réaction de laisse-faire au téléphone également sur les messages parce que tout à l'heure dans la police elle nous disait que même les grands hôtels ont commencé à faire livrer leur nourriture mais oui parce que sinon ça va être la catastrophe c'est des structures qui existent qui avaient des charges qui avaient un mode de fonctionnement j'ai eu un gros pincement au coeur quand j'ai appris qu'il y a un grand restaurant que je ne vais pas nommer ici qui est en train de mettre tous ses employés au chômage technique ça va prendre effet dans quelques jours et pour qui connaissent le positionnement de ce grand restaurant qui vit à Cotonou depuis des décennies ça fait quand même un pincement c'est pour vous dire combien la COVID-19 est en train de frapper dans le secteur de la restauration les choses ne sont plus roses du tout à tel enseigne que les grands hôtels effectivement de la place sont en train de se mettre au repas livré sinon les cuisiniers qu'ils ont embauchés ils vont les payer comment ? si les gens ne viennent pas si les gens ne viennent pas les gens ne viennent plus résider dans les hôtels en fait passer du temps dans les hôtels pour pouvoir passer au restaurant ceux qui ne vont même pas dormir à l'hôtel et qui quand même pour le fun aiment bien aller manger au restaurant n'y vont plus donc les restaurants les grands hôtels de la place sont en difficulté même le plus grand le restaurant le plus étoilé du pays s'essaye au repas livré on essaye de casser les prix comme on peut avec 3 000 4 000 le client il a un repas d'hôtel et il peut se faire son déjeuner ou son dîner tranquillement de sa position c'est un coup dur il faut le reconnaître cela va tenir lieu de votre mot de fin oui moi je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez toujours d'expliquer un peu aux populations ce qui se passe dans notre domaine c'est l'occasion également de remercier et de féliciter tous les acteurs qui essayent de nous importer des emballages qui vont avec nos besoins les tekewe les tekewe aujourd'hui il y en a de multiples formes et ça aide vraiment à présenter les repas joliment comme si vous étiez au restaurant il faut alors des emballages adéquats qui accompagnent le produit et pour ça nous disons merci là aussi c'est une opportunité d'importer les emballages et les services merci pour tous ceux qui suivent votre mot de fin madame j'aimerais exhorter la population en général à ne pas uniquement se reposer sur les restaurateurs ou les services de livraison pour prendre toutes les mesures de précaution la distanciation sociale est respectée à la livraison chez nous par exemple mais vous devez prendre les mesures qui vous sortient masquées ne pas vous approcher du livreur pour lui remettre de l'argent privilégier le paiement par mobile money pour ne pas avoir à être obligé de remettre de l'argent mais en même laver enfin ne pas toucher en fait le sachet par exemple ou l'emballage take away si vous le touchez ressortez ressortez le contenu reverser dans une assiette pour manger ne mangez pas dans le contenu si effectivement vous voulez prendre toutes vos mesures de précaution et avant de manger lavez-vous encore les mains c'est comme l'esprit le disait tout à l'heure il n'y a pas de risque zéro mais nous devons prendre toutes les précautions qu'il faut parce que une fois que vous vous tombez malade ça vous laisse certainement avec des séquelles nous n'avons pas envie d'expérimenter nous n'avons pas envie que nos collègues nos collaborateurs l'expérimentent nous n'avons pas non plus envie que les clients aient à l'expérimenter merci beaucoup madame c'est la fin de cette émission je leur dis merci et vous souhaite une très bonne journée nous allons enchaîner tout de suite avec Usé Coutume et nous allons parler en milieu de l'eau pour aller chercher le sens de la vache de l'amitié la vache de l'amitié quand est-ce qu'on donne cette vache là ? non je vous invite d'abord à suivre et nous allons revenir pour un débat précis sur le plateau la signification de la vache de l'amitié c'est à découvrir dans Usé Coutume quand on parle de la vache de l'amitié comme son nom l'indique c'est une vache qui est donnée entre deux éleveurs ou bien deux personnes dont l'amitié a atteint un certain degré et qu'il veut le seler cette amitié là il y a trois types de vache de l'amitié lorsque vous êtes des amis vous pouvez être tous des éleveurs ou bien vous pouvez être même un ami d'un éleveur pour tisser l'amitié pour seler votre amitié il peut vous dire de venir chercher une vache chez lui vous venez chercher la vache que vous amenez dans votre troupeau le deuxième type l'éleveur peut un jour se lever et venir attacher une vache à côté de votre maison ou bien à côté de votre troupeau c'est aussi une vache de l'amitié le troisième c'est qu'il vous dit je veux vous donner une vache et lorsqu'il vous donne vous venez chercher ou bien lui-même peut vous l'amener maintenant la différence c'est au niveau de la gestion de la progénitude de cette vache qu'on vous a donné lorsque l'éleveur vous dit je vous fais une vache de l'amitié vous la gardez dans votre troupeau vous l'entretenez jusqu'à ce qu'elle mette bas lorsqu'elle met bas le premier veau que ce soit un mâle ou une femelle vous appartient vous à qui on a donné et vous la gardez encore jusqu'à ce que la vache fasse un deuxième geste que ce soit mâle ou femelle le deuxième veau appartient à celui qui vous a donné et dans ce cas vous retournez la mère et le deuxième veau chez le propriétaire il y a une cérémonie qu'on fait autour vous informez les responsables des éleveurs et vous organisez une petite fête c'est comme un baptême on fait et vous donnez un nom à cette vache là donc la vache est baptisée elle porte elle a un prénom et c'est pas ce prénom qu'on l'appelle bon il faut rappeler que toutes les vaches que vous voyez dans un troupeau là chacune a un prénom et est baptisée donc c'est comme ça ça se passe la vache de l'amitié on ne l'injurie pas on ne la frappe pas on l'entretient on lui donne tous les soins même si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas suffisamment d'eau vous devez tout faire pour que votre vache de l'amitié ait d'abord de l'eau même si les autres n'en ont pas trouvé donc c'est ça les principes de la vache si les principes ne sont pas respectés la communauté peut vous retirer la vache puisque c'est devant toute la communauté que vous avez pris l'engagement de garder cette vache la communauté peut décider de vous retirer la vache il arrive même des cas où les gens vendent la vache de l'amitié ça c'est interdit lorsque un éleveur vend une vache de l'amitié qu'on lui a donné la communauté se réunit et exclut la personne de la communauté la personne est exclue même si elle a une cérémonie de mariage ou de baptême personne ne vient si cette personne veut se coiffer personne ne va la coiffer sa femme non plus personne ne va coiffer sa femme c'est ça qu'on appelle l'exclusion ou l'exccommunication et donc il y a ça au niveau des éleveurs et les éleveurs craignent ça c'est ce qui fait qu'on respecte les principes de la vache de l'amitié en milieu la vache de l'amitié vous avez compris un peu ce que c'est roc oui la vache de l'amitié j'ai retenu que toutes les vaches sont baptisées d'ailleurs en milieu oui qu'il y a des interdits autour de la vache de l'amitié en fait la vache de l'amitié c'est un peu pour consolider les liens d'amitié qui est entre deux éleveurs et c'est tellement fort roc il y a des interdits autour déjà de cette vache de l'amitié lorsque vous m'attraitez la vache la communauté vous exclut oui lorsque vous organisez une fête par exemple personne ne viendra vers vous oui et il a dit cette vache quand elle m'est bas vous devez retourner oui mais ça dépend des types de vaches de l'amitié il en a cité il y a trois types oui ça fait partie du deuxième vous retournez la vache de l'amitié en plus de l'enfant c'est ça oui en tout cas c'est des pratiques qui consolident les liens dans le milieu et ça ne régit pas des règles bien fixes que respectent les ressortissants de ces localités nous allons dire merci à notre collègue Oruja qui nous a permis de découvrir le sens de la vache de l'amitié alors nous allons passer à prénom africain et cette semaine nous serons en milieu année prénom africain oui nous sommes déjà ici sur ce plateau avec monsieur Salifou Gomina bonjour monsieur oui bonjour madame comment allez-vous oui je vais très bien et aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de quel prénom africain j'ai choisi aujourd'hui le prénom Kokoroko Kokoroko oui oui ça me rappelle les noms dans les films les fées Yoruba Kokoroko 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 qui veut dire oui c'est un prénom un prénom oui c'est un prénom quand on donne à des gens Kokoroko oui tout à l'heure je pensais à Kokoro vous connaissez Kokoro c'est qui Kokoro la cossette d'Yam la Kokoro ok ok mais ici on parle de Kokoroko Kokoroko très bien c'est ça ok pour le prénom Kokoroko oui alors à qui on donne ce prénom est-ce à un homme à une femme bon Kokoroko d'abord ça peut se donner à toute personne à la naissance de l'enfant bon il faut voir il faut se consulter et voir quel prénom il faut donner à l'enfant donc les deux familles peut-être la femme aussi peut participer voir le jour l'enfant est né plus le papa et on voit que bon il faut donner tel prénom à l'enfant mais Kokoro Kokoro est né généralement quel jour non ça ça n'a pas de jour c'est pas Afo ou bien Tchabi ou bien non ça c'est des classements ça c'est encore à part mais de quoi tient-on quand on peut donner Kokoro peut-être que on voit que l'enfant est né au moment où telle grande personnalité est morte donc peut-être que c'est la grande personnalité qui est revenue oui qui est revenue donc chaque prénom aussi a sa signification mais là la grande personnalité ne porte pas ok la grande personnalité c'est comme Yabo ok Amino Yoruba genre Maman est revenue Yabo Yaki est parti qui est revenue Babatunde c'est ça Babatunde bon ça va un peu comme ça mais c'est pas la même chose au milieu Annie ok d'accord mais lorsqu'on entend Kokoro ça veut dire que c'est un nom qui a été donné à un moment où il y a une grande personnalité personnalité et puis comment la personne aussi oui se présente dans le village c'est tout ça là on voit pour donner le prénom à l'enfant et Kokoro quoi généralement comment il est timide il est patient Kokoro ça veut dire qu'un homme vaillant ah Kokoro vaillant oui solide donc quand on attend déjà Kokoro mais au milieu Annie tout le monde a déjà peur de la personne on sait que telle personne vraiment c'est impuissant mais c'est le est-ce que c'est le nom qui modifie le comportement si l'enfant n'est pas né avec la force il est flegmatique etc tout et tout est-ce que c'est le nom qui va le changer oui ça joue aussi il y a les prénoms aussi qui jouent sur les enfants il y a les prénoms qui jouent sur les enfants si tu cherches à donner un prénom ou bon l'enfant serait timide tu ne sais pas l'enfant serait timide ok mais si tu choisis non vaillant non c'est comme ça l'enfant aussi cela a d'influence sur le comportement de l'enfant c'est ça ah d'accord donc les Kokoro ne sont pas timides non c'est des vaillants c'est des vaillants c'est des solides c'est des braves c'est des courageux ça on dit à Kokoro Kokoro tout le monde sait que celui-là c'est pas vraiment mais le nom des gens on dit Kokoro Kokoro c'est vraiment fort Kokoro Kokoro viens pour toi la petite étape Kokoro viens pour Claude Adibli non c'est notre chef d'édition il ne voudra rien faire en tout cas Kokoro reste là on tient on ne vient pas alors merci beaucoup monsieur Salifu Gominam c'est moi qui vous remercie mais vous ne partez pas vous restez un peu avec nous vous allez commenter une image avec nous oui la capture du jour la capture la capture du jour vous savez aujourd'hui nous avons parlé des services de livraison oui tout à fait la capture du jour a rapport avec ça ah d'accord donc nous allons voir si on peut nous aider à grandir on peut on pourra lire d'accord c'est un message oui c'est une discussion entre le livreur et un client d'accord donc on va essayer de lire et ça dit quoi déjà ? bon c'est quelqu'un qui a essayé de se faire livrer voilà bonsoir monsieur que je veux je veux commander eau de coco qu'on va devant club des rois et vous allez me livrer à Godome après pharmacie et le livreur qui dit bonsoir monsieur Sergio précisez nous la commande s'il vous plaît et il dit vous allez envoyer un des livreurs devant club des rois mais me payer eau de coco et m'amener à Godome après pharmacie garder bidon garder bidon ils vont casser ça dedans ah d'accord il lui demande de garder un bidon donc l'eau de coco ils vont casser ça dedans d'accord oui exactement et l'autre qui répond monsieur Sergio bien vrai nous faisons des courses et des livraisons à domicile mais nous ne pouvons pas quitter à papa pour vous payer eau de coco à la plage afin de vous le faire livrer voilà après il vient dire le vendeur n'a pas un restaurant fils donc nous ne pouvons pas faire le tour pour le manquer à la fin cela vous coûtera ainsi beaucoup de dépenses ah ouais c'est normal s'il doit vous quitter à papa jusqu'au bout vous imaginez non mais vous pour quoi que vous veuillez vous pouvez comment dit-on solliciter non mais ça c'est exagéré il y a la suite là toujours quand on va lire oui parce que vous allez voir la réponse du livre ah bon oui il y a une suite finalement bon je ne sais pas si ça va venir si tout va bien avec notre infographiste oui je lui dis merci Robles le message est là il dit il sera là allez-y c'est moi qui veux payer non il sera là il quitte vers 22h et le livre qui dit nous ne serons pas en mesure de vous livrer monsieur Sergio ah donc je vous ai commandé vous avez refusé quoi donnez-moi le numéro de votre agence au directeur le client peut commander ce qu'il veut voilà le client peut vraiment commander ce qu'il veut pour lui qu'il a l'argent quoi et le livre qui dit champion il fait froid toi aussi quitter à papa pour payer l'eau de coco pour 600 francs à la plage et amener jusqu'à Godoma et prendre 1000 francs toi aussi imagine c'est à ton petit frère comment ça c'est pas bien non non tu vois c'est exagéré non c'est la discussion ce sont des amateurs la personne peut commander pour 100 francs oui et vous allez livrer à 1000 francs 2000 francs s'il est d'accord pour payer si vous entendez sur ce qu'il faut payer vous allez payer mais il faut savoir aussi quoi commander puisque le vendeur de coco n'est pas sur place il faut faire le tour d'abord et venir vous faire livrer vous imaginez il va à la plage il va en trouver madame Regina a dit parfois le livre faire des courses et tout il revient il vous dit de payer 2000 francs et vous lui dites non oui monsieur Salifou vous pouvez commander quelque chose de 600 francs et on va vous livrer vous allez payer à 2000 vraiment vraiment ça là je ne peux pas en tout cas ça fait bien Marie c'est l'une des discussions que l'on rencontre souvent entre livreurs et clients ça ne se passe pas toujours bien mais il faut toujours s'entendre aussi c'est ça qui est important c'est justement ce que madame Serge aussi disait il faut faire des formations à ces livres là il faut être vraiment patient et savoir comment parler aux clients et tout tout à fait merci beaucoup monsieur Salifou on va se retrouver demain le mercredi le mercredi d'accord très bien ok à la même heure exactement avec un autre prénom à découvrir mais cette fois-ci je veux que ce soit un prénom de femme de femme en milieu année il n'y a pas de problème d'accord pas de problème pourquoi le prénom femme ? vous le serez vous le serez vous avez des plans non pas du tout je vous le dirai après alors merci beaucoup nous sommes lundi après prénom africain nous allons passer à Instant Echo oui vous pouvez disposer vous passez par ici tout au sport voilà merci beaucoup alors notre invité a pris congé de nous alors vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de la citronnelle qu'on appelle en fin Chama ou bien Chama ou bien vous aimez un coup ? ben oui pour le thé oui c'est délicieux et même parfois il faut du miel du citron franchement je sais que c'est un ça joue le rôle de cicatrisant oui ça donne du tonisme en tout cas oui il faut dire que la citronnelle elle séduit plus d'un par cent parfum puissant c'est une plante ébarsée vivace avec des feuilles aromatiques elle peut atteindre deux mètres d'euro et cultiver ici au Bénard deux mètres d'euro oui exactement j'en ai jamais vu deux mètres d'euro oui et on trouve la citronnelle sous forme de graines ou sous forme de plantes elle se développe naturellement et rapidement dans un milieu humide après arrosage vous verrez déjà la citronnelle pousser en pleine terre vous pouvez cultiver votre citronnelle en plein soleil avec beaucoup d'eau dans un sol riche et bien drainé et la citronnelle germe en une semaine ou deux maximum et la graine a un taux de germination très élevé elle contient les éléments tels que le magnésium le calcium le potassium le zinc et le sélénium et ce sont des minéraux ronds qu'il faut ajouter très important pour notre organisme et cultiver aujourd'hui on peut cultiver la citronnelle de façon ancestrale comme une épice et c'est également une plante médicinale tout à fait tout à fait oui on ne bouge pas pas grand chose dites nous ces longues feuilles font des merveilles en infusion comme en cuisine vous le savez aussi en infusion la citronnelle aide à mieux digérer à calmer les crampes d'estomac il vous suffit juste de prendre trois tasses d'infusion de citronnelle par jour dès les premiers symptômes la citronnelle est également très efficace contre le stress et l'anxiété ah oui ça je ne savais pas vous prenez juste l'infusion avant de vous coucher vous allez détendre vos nerfs sérieusement ça combat la fièvre et les états grippaux également super merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces informations et ça ne coûte pas cher ça ne coûte pas vous savez non la touffe c'est la bonne vous savez il y a aussi du faux il y a ces bonnes dames qui vendent ça qui attachent des touffes d'herbe qui vendent lorsque vous arrivez à la maison vous constatez que ça ne donne pas la même senteur et il y en a aussi qui utilisent de l'engrais chimique pour vite faire pousser ça c'est pas bon c'est une plante qui pousse rapidement naturellement et comme ça c'est la qualité il y a toutes ces vertus dont vous avez parlé dans sa regrange en tout cas merci j'espère que la prochaine fois vous allez nous parler aussi d'une autre plante très utilisée dans la cuisine il s'agit des feuilles de laurier la feuille de laurier ok le rendez-vous après déjà zam pasteur zam vienne venez 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 pasteur zaz oui oui je suis là on dirait il est en culotte aujourd'hui oui 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 il faut valoriser l'Afrique vous avez un rendez-vous un rancard quelque part non non tu sais c'est pas facile c'est pas facile quand vous assumez l'intérim d'un chef de famille tu vois l'intérim de quel chef de famille justement c'est notre chef de famille tu vois on m'a donné il était un peu souffrant il m'a demandé gentiment parce que tu vois moi je suis quelqu'un j'aime écouter les gens tu vois il m'a demandé d'assumer l'intérim et franchement être chef de famille c'est pas facile c'est pas facile pas du tout pas du tout tu vois en ce temps de Covid un Covid bon Covid voilà Covid coronavirus tout ce que tu veux non vous dites Covid Covid là bon bon ok Covid voilà en tout cas le message est passé le message est passé en ce temps de Covid 19 je te jure que j'avais un cousin tu vois et on priait pour qu'il se marie parce que c'est quelqu'un il n'aime pas du tout cette histoire de causer avec les femmes c'est un peu bizarre pour nous et on se disait qu'il était timide tout ça tout ça et ma grande surprise c'est-à-dire que le problème a commencé par là elle dit je m'installe je demande à la collectivité de venir nous enréguer les problèmes et c'est la femme de mon cousin qui vient se plaindre je lui ai dit mais attends on a prié pour toi et Dieu merci au temps de Covid maintenant tu t'es marié qu'est-ce qui se passe ça dit moi mon cousin je lui ai dit à sa femme que l'Etat a demandé les un mètre de distance donc lui il est en train de respecter les gestes barrières elle dit même sur le lit là on doit garder les un mètre de distance et la femme était énervée pour venir se plaindre parce que le mari n'est pas encore consommé et vous en tant que chef de famille vous aviez dit quoi ? mais je suis en train de réfléchir j'ai dit bon ok madame calmez-vous on va voir le gouvernement il va lever les barrières comme ça votre mari va consommer là c'est pas pour demain je ne sais pas encore tu vois c'est bizarre pourquoi lui profiter de l'histoire des barrières vas-y voir il a un plan deuxième problème c'est une cousine vraiment là c'était vraiment c'est que je n'en reverrai pas elle a fait quoi ? elle a ramassé les bagages de la maison de son mari elle est venue rester à la maison pourquoi ? et oh je l'appelle je lui ai dit mais ton mari t'a frappé ? elle dit non tu manges bien ? elle dit oui il dit mais qu'est-ce pas ? elle dit chef de famille c'est vrai que c'est pas vous mais mon mari ne me frappe pas la seule chose que mon mari la seule chose que mon mari a fait et que je l'ai déjà dit avant qu'on ne se marie si je vous dis vous allez comprendre que ça m'énerve son mari a consommé l'alcool au beau milieu de la nuit a pété c'est tout ? c'est tout elle était informée avant de s'installer ça dit le mari a pris un engagement parce que elle ne te n'a jamais pété je n'ai pas pété parce qu'elle elle n'aime pas qu'on pète à côté d'elle donc du coup avant le mariage c'est un engagement ça dit on ne pète pas à côté d'elle parce que le mari a pété beau milieu de la nuit tu vois c'est pour ça que les garçons il faut savoir prendre des engagements la nuit elle est en éveil elle a entendu ça le matin elle a pris les bagages elle est non elle voulait partir à l'automne c'est que c'est trop bizarre merci c'est vraiment bizarre en tant que chef de famille c'est pas facile chef de famille vous allez régler ça non pour finir très rapidement parce que nous allons chanter là c'est le con oui ça c'est ma nièce elle est venue avec son mari et ils étaient en train de discuter avant le bébé et le mari me dit mais dis-moi il dit monsieur la femme là c'est machine automatique quand on met l'argent l'argent appartient la machine mais le produit appartient le propriétaire c'est ça et j'ai dit donc si c'est ça je récupère la machine et je sais comment faire pour produire encore très intelligent c'est compliqué oui c'est compliqué merci beaucoup merci beaucoup et nous voyons nous entendons déjà en fond sonore le clip du jour oui merci nous allons retrouver Zéna Abba Amphitrine avec Santrinos Raphaël qui nous chante Wouah j'ai fait un petit tour bené wai wana m'injaki wana m'injaki tout de suite quand je t'ai remarqué hey hey tout de suite quand je t'ai remarqué je me suis calé pour te regarder hey hey je suis calé pour te regarder pour te dire vrai j'étais dépassé hey hey te dire vrai j'étais dépassé je ne pouvais que te parler on me dirait que tu m'as rencontré j'en ai vigné j'en ai vigné wouah j'en ai vigné 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 wouah j'en ai vigné 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ah oui, c'était une très très belle mélodie, une très belle complicité entre Zénab, Habib, la Béninoise et le Togolais. Et le Togolais. Raphaël Centrinos. Vous avez constaté, le clip est sorti très récemment. Il a été tourné au Bénin, une partie au Bénin, une partie au Togo. Vous avez pu voir Ouida. Oui, la cité des basses-villes. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup et nous disons merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Zane, vous qui êtes venue sur ce plateau. Merci au chef d'édition Claude Adigli. Adigli. Et M. Yimandi. Et puis voilà, nous disons merci. Et le réalisateur ? Timothée Rondon. Timothée Rondon, exactement. On va le retrouver demain, c'est lui qui conduit la troupe. Merci. On va se retrouver demain, mesdames et messieurs. Portez-vous très bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Je ne pouvais que te parler, on me dirait que tu m'as rencontré Joli vigné, joli vigné, ouais Vite un moment là, elle vit mal au top, ouais Joli vigné, joli vigné, ouais